130 km, c'est par Boulman Dadès de Hagoudal, notre prochaine étape. Entre les deux, le village de Haïtmergad, où nous avons rencontré Lucie Natlas à l'auberge Asaka. Nous sommes sur une nouvelle étape de notre trajet. Après les gorges de Dadès, nous avions prévu de faire à peu près 150 km hier. Nous n'en avons fait que la moitié, c'est-à-dire 70. Et on s'est retrouvé dans un petit village qui s'appelle Haïtmergad, où on est à une des extrémités de ce village. Et là, on a suivi les panneaux où il y avait marqué auberge Asaka. Et on s'est dit, c'est peut-être là qu'il faut aller pour passer la nuit. Et donc, on s'est dirigé à travers les routes, mais aussi à travers les chemins qui nous ont menés jusqu'ici. Alors, voilà, on n'y arrive pas par hasard. C'est un endroit qui nous a appelés. On est arrivés ici et on a été accueillis par Lucine. Lucine qui est guide de l'Atlas et qui a conçu avec son ami cette auberge. Et vous allez voir, c'est un lieu assez particulier. Alors, cette auberge Asaka, elle est située au milieu d'un havre de verdure. C'est un endroit assez incroyable parce qu'on est sur les montagnes de l'Atlas, donc on est un petit peu en altitude. Et on a suivi depuis les gorges de Dadès tout un oasis comme ça qui serpente, qui remonte le long de cet atlas. Et à cet endroit, donc, les cultures principales, c'est de la pomme de terre et des fruits comme les pommes. Ce qui est assez étonnant. Moi, je pensais que les pommes, elles étaient produites pratiquement qu'en France ou en tout cas dans ce genre d'endroit, la Normandie, etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait cultiver des pommes ici, mais non seulement on en cultive, mais on fournit tout Agadir, tout Marrakech. On fournit toutes les grosses places du Maroc. Et dans cet endroit, donc, où Hassan a monté cette auberge, il organise des randonnées, que ce soit en 4x4, que ce soit à pied. Il parle 4 ou 5 langues. C'est affiché partout, il y a des drapeaux partout de tous les pays. C'est quelqu'un de très ouvert, de très, très instruit de ce territoire local. Et quand on arrive chez lui, on arrive d'abord par ce patio qui s'ouvre, qui est vraiment très accueillant. Et nous, on y est arrivé de nuit, donc c'était des petites lumières partout. C'est vraiment un chouette endroit avec un puits. Et puis, au fur et à mesure, on se glisse dans ce dédale de couloirs et de pièces. Et on y trouve des pièces adaptées à tout, des chambres, des salons. On va aller voir ça. Tout s'articule ici, autour d'une fontaine, comme dans tout bon Riyad qui se respecte. Il y a deux salons, deux grands salons. Un ici pour boire le thé ou venir manger. Un autre pour l'hiver, parce qu'on est un petit peu en altitude ici, il neige l'hiver. Donc, il y en a un d'hiver avec une cheminée dans laquelle il fait bon se réchauffer. Et puis, il y a au total six chambres qui peuvent accueillir 35 à 40 couchages, suivant les configurations. Dans la plupart, il y a des douches avec de l'eau chaude. Et puis, il y a également des dortoirs sur lesquels on va pouvoir faire rentrer des groupes. Alors, la cuisine, comme vous le savez, c'est mon dada. Ici, on est dans le lieu que j'affectionne le plus. Et au Maroc, contrairement à chez nous en France, on ne mange pas aux heures de repas, on mange quand on a faim. Alors, hier soir, quand on est arrivé, Lucine nous a emmené faire un tour à la fête du village. C'était la fête de la fin de l'Aïd. Et puis, au retour, il nous a concocté quelques petites brochettes de chevraux dont nous nous sommes délectés. Je vous assure que c'était un régal. Si tout le reste de la cuisine est aussi authentique et bon que ce qu'on a mangé hier soir, vous pouvez venir les yeux fermés. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Nous sommes un peu tristes de quitter Lucine et son auberge. Ils nous offrent quelques pommes pour le trajet. Un trajet qui nous réserve bien des surprises. La piste qui nous emmène à travers l'Atlas n'est non seulement pas prévue pour les camping-cars, mais il est même très difficile de s'y croiser à deux véhicules. Pourtant, plus nous prenons de l'altitude et plus nous sommes enchantés par ces décors absolument fantastiques. C'est extraordinaire. Tous les 10 km, nous changeons totalement de décor. Je peux vous assurer qu'aucun camping-car de cette taille ne s'est jamais aventuré sur ces routes. Si les enfants ne se rendent pas bien compte de ce décor extraordinaire, Marie et moi en prenons plein les yeux et nous ne cessons de descendre du véhicule pour aller faire des images car, ne pouvant pas utiliser de drone, nous avons décidé de tout faire à la main. Ce qui est extraordinaire au Maroc, c'est que partout où vous allez, vous êtes susceptibles de croiser des gens sortis dans le Cézé, même au fin fond de nulle part. Comme cette bergère que nous avons croisée avec son bébé, en plein milieu d'un désert où il n'y avait rien d'autre qu'à laissé longtemps. Quand on voit le nombre de kilomètres parcourus allongés des ravins, des précipices, avec des virages à 90 degrés dans des conditions impossibles, avec des montées dans les pierres, des descentes dans le sable, nous avons fini par accrocher un pare-choc, ce qui finalement est un moindre mal compte tenu de ce parcours plutôt atypique. Les paysages, tout comme le climat, changent à peu près tous les 10 kilomètres et la seule chose que nous croisons sur la route, ce sont quelques 4x4 et des hommes à dos d'âme. Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo car si nous avons fait les trois quarts de la route sous le soleil, en arrivant à Agoudal, des orages se sont montrés menaçants. On ne s'attendait pas à ça. Ce qui m'inquiète, c'est le ciel. On a un beau ciel noir. On arrive dans une vallée où... C'est un décor de foufolli. Je n'aurais jamais cru que tu passerais par là. Agoudal est situé à 2300 mètres d'altitude, ce qui en fait le village habité le plus haut de tout le Maroc. Sorti des pistes juste à temps et sous l'orage, nous y sommes arrêtés pour faire une dernière halte dans une auberge où nous en avons profité pour manger un dernier tagine. Le lendemain, nous reprendrons la route direction le lac d'Emilchil, puis Kenifra où nous passerons une dernière nuit avant de regagner l'Arache puis Tangier pour la fin de notre périple marocain. Merci à tous les gens que nous v'avons rencontrés. Merci à vous de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada